Musique Salut à tous c'est Crazy, bienvenue dans le 9ème épisode de ce Let's Play Carball Space Programme Nous sommes toujours en mode carrière et nous nous retrouvons ici à des millions et des millions de kilomètres de carbine Sur cette petite navette que nous avions envoyé dans l'espace dans le précédent épisode C'est une mission à destination de Duna Donc nous devons y mettre en orbite ce petit module ici scientifique afin de récolter comme d'habitude des informations nous permettant d'évoluer scientifiquement tout simplement dans le jeu Donc débloquer des nouveaux éléments pour nos fusées Donc on en est où de ce petit voyage ? Bah écoutez on est pas loin de Duna, enfin on est pas loin, on est quand même pas mal loin quand même On est à 19 millions de kilomètres si je lis bien, non pardon 19 000 kilomètres donc on est encore beaucoup trop loin Dans le dernier épisode on était en train de, non je vais masquer un peu certains trucs parce que on n'y voit plus du tout là Oui voilà on était en train donc de peaufiner nos trajectoires pour paramétrer comment dire des rendez-vous Donc pour l'instant on est encore assez loin de la zone de rendez-vous On est pas mal je pense au niveau de l'orientation alors ça mériterait peut-être une petite retouche On va faire ça tout de suite Pour commencer cet épisode Que fais-je, que fais-je Ça va être vraiment très très léger Ouais je pense qu'on est encore assez loin Voilà on va juste faire une petite poussée Histoire de voir là on sera à moins 0,1 Ce qui sera beaucoup mieux que ce qu'on Enfin beaucoup mieux Qui sera un peu plus précis en tout cas Que ce qu'on est actuellement Donc on va juste nous orienter correctement Vers le point Je pense qu'il doit être Un peu à l'opposé de là où on est Euh Et ouais il est juste là Mais t'es pas si loin que ça en fait Alors on tourne un peu dans tous les sens Donc là je suis en train de rien Je vais, je m'apprête plutôt à réorienter l'orbite Histoire qu'on soit plus Qu'on touche plus celle de Duna tout simplement Euh hop on va Accélérer un peu le temps Histoire d'arriver plus vite Donc au point De manœuvre Donc ça va être vraiment une très légère poussée Là qu'il va falloir Qu'il va falloir mettre en œuvre là Hop là Donc on va arriver au point ici Dans 33 minutes environ On va peut-être pouvoir accélérer un petit peu Le temps Ça va vraiment être une très très légère poussée Là qu'il va falloir Qu'il va falloir faire Ah zut j'ai encore J'ai encore fait l'idiot avec l'électricité là Du coup j'ai pu Je me suis déjà fait avoir l'autre jour avec ça Je suis vraiment un idiot C'est bizarre que J'aurais dû mettre en fait plus de panneaux solaires Oui je me suis refait avoir là Du coup ma fusée Comme elle n'est pas orientée dans le bon sens Et bien Les panneaux solaires Ne captent pas la lumière Du coup voilà j'ai plus d'électricité Du coup je ne peux plus faire de poussée Donc il va falloir tout simplement qu'on accélère Pour passer de l'autre côté du soleil Pour qu'on puisse être rechargé Alors j'espère que ça va le faire Ouais enfin il va falloir attendre un peu Ça aurait pu tarder Voilà c'est bon on a retrouvé On a retrouvé assez d'énergie Il faut que je fasse attention simplement au module Que j'active Voilà on va se remettre juste face ici J'aurais peut-être dû mettre plus de batterie aussi Du coup ouais parce que j'en ai enlevé Non j'en ai mis ici mais j'en ai peut-être pas assez du coup Alors du coup on a raté le point de rendez-vous là C'est pas grave On se réorientera plus tard Donc ici pour l'instant ouais on n'a pas de On n'a pas de point de rendez-vous de défini là Ce que je peux peut-être faire c'est d'adapter mon Je vais peut-être adapter comment dire Ma trajectoire ici pour être au plus proche de celle de De celle de Duna Je pense que ce sera pas une mauvaise idée Du coup je vais garder un oeil attentif sur l'électricité là J'aurais pas me refaire avoir une deuxième fois Alors j'avais coupé les moteurs Ici on va le réactiver Alors voilà Et donc on va faire une légère poussée Ouais histoire de faire toucher les deux orbites ici Donc du coup ici ça sera le point de rendez-vous Mais il va falloir qu'on fasse quelques orbites je pense Avant de Avant de pouvoir le faire Du coup je vais réaccélérer jusqu'au prochain Au prochain nœud là On va désactiver le Le SAS Voilà pour pas perdre d'énergie Bêtement Alors du coup vous voyez là Quand vous faites ce genre de rendez-vous Là ça peut être très long Parce que là du coup Il va falloir peut-être faire une ou deux Une ou deux orbites autour du soleil Avant de pouvoir Avant de pouvoir y arriver Ah j'ai encore perdu du De l'énergie Là faut que je fasse gaffe Hop 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 Il faut qu'on s'oriente toujours du bon côté Ça dans le prochain modèle J'y ferai bien attention Ça peut vite être problématique On va bien s'orienter On va bien orienter nos panneaux vers le soleil En histoire de gagner un peu plus d'énergie Ça devrait pas être mal Donc ici je vais reparamétrer Une manœuvre Pour voir si on peut pas Donc adapter Notre inclinaison Un peu plus proprement 0-1 Je sais pas si on pourrait arriver à 0 Si voilà On est juste à 0 Là vous voyez quand c'est marqué N à N Alors ça je pense que c'est plus un bug d'affichage Qu'autre chose Là ça veut dire que vous êtes à Pile 0 Donc c'est parfait On sera vraiment dans la même A la même orientation Ici on aura un premier rendez-vous On serait beaucoup trop loin Vous voyez Donc je pense qu'il faudra attendre Un tour supplémentaire Pour en avoir un autre On va voir si on peut pas l'adapter ici Donc ça serait nous là On va racheter une manœuvre Pour voir si en diminuant Non là ça serait pas bon Il faudrait peut-être Je fais n'importe quoi Mince j'ai cassé mon nœud du coup Ici J'ai cassé ma manœuvre là C'est pas J'ai fait n'importe quoi Hop On va essayer de retrouver le même niveau de précision Que j'avais réussi à avoir tout à l'heure C'était vraiment juste juste Ça va être chaud je pense Ouais c'est bon là on est à 0 On n'y touche plus Et donc l'autre L'autre manœuvre que j'étais en train de faire C'était celle-ci A part si je pouvais pas trouver Un point de rendez-vous plus Plus sympa Je pense que ça va être dur comme ça Du premier coup Je pense qu'il va falloir qu'on attende Je pense qu'il va falloir qu'on attende Qu'on attende au moins une orbite complète Autour du soleil Avant qu'on puisse y arriver J'ai plus de rechargement de batterie en cours C'est vraiment handicapant ça Faut bien que j'y pense à chaque fois A bien orienter les petits panneaux solaires Qui sont juste ici Le trajet va être long si c'est comme ça Il faudrait surtout pas que ça m'arrive A l'approche de Duna Parce que là ça serait vraiment problématique J'aurais dû prévoir beaucoup plus de batterie Pour le voyage Ça fera partie des améliorations du prochain modèle Que je fabriquerai Parce que là pour l'instant Étant donné notre orbite On va beaucoup plus vite que Duna Donc comme elle est assez proche Là c'est dommage Il aurait peut-être fallu que je ralentisse Sinon On n'est pas forcément pressé On va essayer de faire ça bien Alors on approche du nœud Ici On va se mettre en place tout de suite pour Pour faire le petit burn Dont on va avoir besoin Ça va vraiment être très léger Voilà On accélère un peu le temps Pas trop quand même Il faudra accélérer longtemps On a vite fait de On a vite fait de rater le Le point de rendez-vous Cette fois-ci j'ai assez d'énergie Donc c'est bon Ça va vraiment être une micro poussette Qu'il va falloir Qu'il va falloir faire 3, 2, 1 Je pense qu'on pourrait le faire maintenant à mon avis On va bien se mettre en place Je fais une toute petite accélération Ah ouais non On est passé un peu à côté je pense On va voir comment on est là Non on est pile à zéro Donc c'est parfait Donc là on est vraiment sur la même orientation que Duna Donc ça c'est très bien Ce nœud là je vais l'enlever Ouais donc ce rendez-vous là On n'est pas terrible On va essayer de jouer un peu avec les nœuds de manœuvre Pour voir si on ne peut pas améliorer Nos lignes de rendez-vous Vous voyez là-bas ça s'approche Ah là on va peut-être en trouver un Vous voyez ici là 1000 kilomètres Ah là on va pouvoir faire quelque chose 420 kilomètres 84 kilomètres Ah non 84 000 pardon kilomètres On est encore beaucoup trop loin là Là on avait quelque chose d'intéressant je crois là Ouais on avait un Ah là ça serait parfait là Là ça serait parfait On va essayer de faire ça Donc on a un point ici De manœuvre Donc ce qu'on a fait en fait On a augmenté notre orbite Tout simplement Pour rejoindre celle de Duna Donc on a accéléré Pour que Duna nous rattrape Ici sur son orbite Et donc là on a un point de rendez-vous Alors on va gaspiller un peu de carburant On va faire ça Pas énormément malgré tout Mais on va essayer d'être vigilant Alors on va tout de suite se positionner Sur le nœud Tout en gardant les petits panneaux solaires là En direction du soleil Je ne voudrais pas encore me retrouver En rate de carburant Voilà donc le nœud est juste ici De toute façon il va bientôt se fusionner Avec le nœud d'accélération Étant donné que c'est la manœuvre Qu'on doit faire On doit accélérer tout simplement Pour agrandir notre orbite On a encore pas mal de carburant Donc je ne m'inquiète pas trop Étant donné que c'est pour une mise en orbite Je n'ai pas besoin de revenir sur carbine Donc je ne vais pas avoir besoin de carburant Pour la route de retour Il m'en suffira juste assez Pour me mettre en orbite Autour de Duna Donc pas de soucis particuliers Et voilà Donc là je suis bien positionné On va pouvoir accélérer le temps Juste à l'arrivée Jusqu'à l'arrivée Pardon Du deux manœuvres Alors cette manœuvre là Elle va être assez délicate Il ne va pas falloir que je me plante Pour essayer d'arriver Au plus proche de Duna Justement Et ça va nécessiter normalement Très peu de poussées Là il me dit deux secondes Mais je n'y crois pas trop Ça va être un peu plus quand même Alors vous voyez Plus on s'éloigne le carbine Plus les missions finalement Sont longues Et intéressantes du coup Alors on est à une heure du nœud là Ça ne paraît pas comme ça Mais si on se rapproche davantage On peut le voir Alors ici Je suis bien orienté Au niveau des panneaux solaires On va essayer de rester comme ça Alors du coup Je ne vais pas allumer les lumières Pour l'instant Parce que Ça me Ça gaspirait davantage de carburant Donc on va bientôt Faire notre Petite poussée Alors j'espère qu'on ne sera pas Trop trop loin de Duna Quand même Parce qu'on aurait davantage De manœuvres à faire Sinon Là on a 20 minutes du nœud Je regarde le temps Tout en bas Si vous ne l'aviez pas vu déjà Vous voyez c'est marqué Node in T Et là vous avez le temps Qui diminue Comme je suis en avance rapide Les minutes passent très vite Voilà on va diminuer Là je pense qu'on va pousser Maintenant tout simplement Ouais je pense qu'on est pas mal Allez on va pousser à Donf En espérant qu'on ne va pas se planter Au niveau du carburant On est pas mal Donc vous voyez l'orbite Mon orbite qui est en bleu ici Qui est en train d'augmenter Hop 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 J'étais peut-être pas très bien placé là Ouh là J'étais peut-être pas très très bien placé Ah j'avais pas activé le SAS C'est peut-être ça le problème Alors on va tout de suite retirer ça On va voir Ah non j'étais pas bien placé du tout J'étais pas bien placé du tout même On va essayer de rectifier ça Alors du coup ça va être tendu maintenant Ça va être tendu On va essayer de rectifier le tir Au mieux Alors je lui ai demandé de ralentir Donc il va falloir que je passe de l'autre côté On va faire attention à l'électricité Hop nous y voilà Ouais j'aurais dû réactiver le SAS Parce que du coup ma fusée est partie un peu en quenouille Et du coup j'ai un peu dévié de la trajectoire J'espère que j'ai pas trop modifié Ah si j'ai carrément modifié le J'ai carrément modifié en plus la position de mon orbite Il va falloir qu'on rectifie ça En même temps A la limite Moins 0,1 Moins 0,1 c'est acceptable quand même Des fois ça se joue vraiment à Voilà 0 ici Très bien Donc on va en profiter pour Pour corriger ça Cette fois-ci en activant le SAS S'il vous plaît On est bien orienté pour les panneaux solaires C'est un peu chaotique pour l'instant Cette approche de Duna là Du coup est-ce qu'on a Modifié un peu On va pas grand chose Ah cette fois-ci on va être On va essayer Pardon On va être un peu plus propre Sur la poussée Alors deux jours Un jour Cinq heures Trois heures Hop là Alors on est comment là ? J'ai poussé un peu trop fort encore une fois Non c'est pas mal 600 000 km C'est quand même assez éloigné Là c'est carrément éloigné Du coup on va être obligé Une nouvelle fois je pense De modifier ça J'espère qu'à un moment donné On va y arriver quand même Parce que là on est carrément sorti C'est pas terrible ça Ça va être difficile je pense Est-ce que le seul Ah ouais là comme on a Complètement modifié Notre Notre trajectoire Quoiqu'ici là On peut peut-être avoir quelque chose Là on pourrait peut-être avoir Quelque chose d'intéressant Ah là on peut être pas mal là Ouais on va faire ça On sera à 40 km Donc faut pas que je me plante cette fois-ci Allez Donc vous voyez en fait C'est en faisant des accélérations Des décélérations Sur l'orbite actuelle Que vous arrivez en fait à A atteindre votre objectif Même si c'est pas tout le temps Très évident à faire C'est la meilleure solution Alors on va surveiller le carburant Intensément Cette fois-ci Parce que là Non ça va Il m'en reste quand même encore assez J'ai toujours en plus La fusée du Du satellite Qui est disponible Donc je m'inquiète pas trop Sur ça Donc on se positionne Sur la bonne trajectoire Alors vous avez vu C'est un épisode aujourd'hui De De mise Enfin de rendez-vous avec Duna C'est peut-être comme ça Que je vais le nommé d'ailleurs Il faudrait pas qu'il nous pose un lapin Encore une fois Oh 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 On va peut-être se réorienter légèrement Voilà pour qu'on reste bien Face au soleil Voilà Donc le point de rendez-vous Arrive dans peu de temps Faudra pas qu'on le rate Trois jours Voilà Cinq heures Une heure Plus que quelques minutes Voilà Donc on va faire La poussée Ça va être très très bref Je pense que je vais peut-être Supprimer ça d'ailleurs Histoire d'avoir L'aperçu réel De Du point de rendez-vous Là Voilà On est pas mal du tout là Parce qu'on va être happé En fait Par Par la planète ici Donc c'est très bien On coupe les gaz ici On va faire notre accélération de temps Alors on va surveiller l'orientation des panneaux solaires Parce que là je veux vraiment pas arriver à Duna Avec une panne d'électricité Ça sera vraiment les boules Donc là on va modifier Là en fait Duna va nous rattraper Parce que vous voyez on passe sur l'orbite extérieure à Duna Donc comme elle est plus proche du soleil Elle va en fait aller plus vite que nous Et à un moment donné elle va nous rattraper tout simplement Sur cette orbite là Ce qui va nous permettre d'avoir Un point de rendez-vous avec elle C'est comme ça que ça marche On va essayer de garder une orientation Face au soleil Tout le long du trajet Comme ceci Parce que là si j'arrive en rate d'électricité Sur Duna Ça va pas le faire On est à l'accélération de temps maximale Combien de temps il faudrait sinon Un an et 180 jours Avant d'y arriver Je vais surveiller mon orientation en même temps Faut pas qu'on rentre à l'ombre là Ouais vous voyez l'ombre commence à se rapprocher Si vous regardez ici En bas de la fusée Vous voyez on commence à hop on va ralentir On va se ralentir vers le soleil Donc moralité Bien mettre des panneaux solaires Tout autour D'un des éléments Pour éviter d'avoir ce genre de petit soucis là Parce que là du coup Me voilà bien handicapé Je suis obligé de Revérifier systématiquement Que je sois bien orienté Vers le soleil Pour pas me tromper Le problème c'est que si vous avez plus d'électricité Bah vous ne pouvez plus déclencher vos moteurs Vous ne pouvez plus tourner Vous ne pouvez plus rien faire Donc gros gros problème Alors j'aurais peut-être dû ajouter plus de batterie Tout simplement C'est vrai que j'en ai mis que deux petites ici Ce qui est pas terrible terrible Donc là on aurait eu une trajectoire absolument parfaite Là vous voyez on est à Notre orbite est exactement sur le même plan Que celui de Duna Que celle de Duna pardon Donc ça c'est pas mal du tout Je vous conseille fortement de travailler sur ça D'ailleurs quand vous Essayez de faire un rendez-vous avec un astre Enfin une planète plutôt distante C'est vraiment d'essayer d'adapter votre orbite Le plus proprement possible Pour être sûr de faire une rencontre correcte Avec la planète Ou le satellite que vous cherchez à atteindre Alors sachant que Duna a des satellites également On verra si on peut peut-être aller s'y balader Sachant que notre objectif pour l'instant C'est surtout Duna On n'est pas censé savoir qu'elle a des satellites en fait Parce qu'il faut dire qu'on est en pleine découverte De notre système solaire Donc ne fonçons pas de spoil Elle est un peu bizarre notre orbite quand même Parce que Duna va nous dépasser à un moment donné Et au deuxième point on va la rencontrer Je pense pas qu'elle soit visible d'ici Non elle doit pas être visible pour l'instant Tout à l'heure on la verra Lorsqu'on s'approchera Parce qu'elle est beaucoup plus en avant que nous Donc du coup on va repasser à l'intérieur Vous voyez pour la rattraper C'est un peu un jeu de course en fait Qu'on est en train de faire Réorientons-nous Vers le soleil Et voilà Pas trop quand même Là c'est bon Donc c'est parti Il ne va pas falloir qu'on rate notre point de vue De toute façon on va être aspiré par Par comment dire La gravité de Duna Donc on risque pas de le rater Voilà on s'approche doucement Vous voyez là on est en train de la rattraper en fait Et au point d'intersection là de nos deux orbites Et bah c'est là qu'on va être happé Par son centre de gravité Alors est-ce qu'on peut la voir déjà d'ici Ouais elle est là-bas vous voyez C'est le petit point rouge Alors je sais pas si vous le voyez bien sur votre écran C'est le tout petit point rouge qui est là-bas là vous voyez Donc on est en train de s'approcher d'elle Et très bientôt on va être aspiré donc par Par son influence Orbitale Je pense qu'elle doit se rapprocher encore plus là Voilà on la voit bien maintenant On commence à voir l'épaule On voit même un de ses satellites J'en vois un C'est dommage qu'on n'ait pas de télescope On va pouvoir faire un petit zoom là-dessus Allez on accélère davantage Ce qu'on va faire on va rentrer directement On va aller jusqu'à La capture Voilà là on a été capturé Donc on est ici Alors par contre ici Comment je vais faire Ah voilà on est là Donc on va atteindre Ouais alors la périapsis elle est assez éloignée Je pense que ça va être difficile De faire une mise en orbite sans gaspiller trop de carburant On va voir ce que ça donne Ah si on va peut-être quand même y arriver 700 mètres 630 mètres On va essayer de descendre au plus proche Ouais 400 mètres c'est pas mal Donc on va faire cette première poussée là Pour se rapprocher de la planète On a découvert Ike ici Qui est un de ses satellites On verra si on passe à côté On essaiera peut-être de faire des Des prélèvements A la limite je pourrais peut-être faire une orbite Qui va épouser justement l'orbite de De Ike ici Alors avec le risque de me cracher dessus A un moment donné Donc c'est parti On va se mettre en position Donc pour ralentir Donc le fait de ralentir Va nous permettre de D'être complètement absorbé Par la gravité de Duna Hop on va s'approcher de notre nœud de manœuvre On va commencer à se mettre en position Il faut que je fasse absolument attention A l'électricité Alors on va essayer de rester orienté Dans cette direction Donc là je suis en train de rejoindre Le vecteur rétrograde Donc il va me permettre de ralentir Tout simplement Je l'ai un peu dépassé Parce que J'étais un peu trop vite Hop On revient Voilà donc le vecteur rétrograde Qui va me permettre Donc comme je le disais En fait quand je vais accélérer Alors c'est un peu bizarre Quand je vais accélérer Sur le vecteur rétrograde Je vais ralentir tout simplement C'est comme si vous passiez La marche arrière à fond Sur votre voiture C'est tout simplement ça Alors mon nœud là je l'ai peut-être un peu mal configuré C'est pas trop grave Je vais peut-être faire ça plus proprement ici Ah non il faut décélérer Voilà 391 mètres c'est pas mal Alors on va rester sur 400 mètres Comme on l'avait prévu Donc 8 minutes avant l'arrivée Alors du coup ça va peut-être pas être Une trop trop grosse poussée Qu'on va devoir faire Il me prévoit 25 secondes Alors je pense que ça va plus être Un peu plus d'une minute On va faire attention Voilà on va commencer A pousser Ouais 20 secondes Donc ça va aller Là on a pas besoin d'être forcément Très très précis là Sur ce coup là Voilà donc vous voyez ici La trajectoire échappatoire de Duna Est en train de rétrécir Attention à nous Parce qu'on va pas qu'on soit trop embêté On va supprimer la trajectoire Pour rendre l'aperçu un peu plus clair On va continuer de décélérer On continue de descendre la périgée Ah ouais j'avais une rencontre avec Avec Ike le satellite là Voilà ça continue On va s'arrêter à 400 mètres Nous y voilà Il nous reste toujours du carburant C'est magnifique Donc ce qu'on va faire Quand on va arriver à proximité de Duna On va ralentir également Pour réduire la taille de l'apogée Pour l'instant Parce que vous voyez Ça c'est pas ce qu'on appelle vraiment une orbite Pour le coup Donc on va planifier un autre manœuvre Ici sur la périgée On va une nouvelle fois décélérer Donc pour nous rapprocher C'est un peu Ah voilà 900 mètres C'est un peu bizarre là 500 300 Il faut venir des tout petits à coups Pour être le plus précis possible On va faire comme ça Donc on va accélérer le temps On va bientôt voir Duna de beaucoup plus près du coup Où est-elle ? Juste là On est en train de s'en approcher tout doucement La petite Duna Donc mission réussie pour l'instant On n'est pas encore rendu Mais ça devrait quand même bien se terminer Donc Ike qui est en train de faire des tours et des tours Là autour de sa petite planète Où es-tu petite Duna ? On ne devrait pas être très loin Je t'ai perdu de vue Allez juste là Là on la voit bien On la voit bien là Donc on voit les pôles On voit le pôle sud là en l'occurrence de sa planète On voit Ike qui est juste à côté Ah oui c'est bizarre Ma trajectoire est un peu bizarre là pour le coup Comment j'ai pu arriver à une chose pareille C'est assez drôle ça Dans l'occurrence je voulais une orbite un peu plus plane Voilà Oh ça va pas être mal ça Donc ce qu'on va faire on va déjà se préparer On va déjà se mettre sur le point Pour nous préparer à la poussée Donc de toute façon quoi qu'il arrive on est déjà en orbite autour de Duna Donc même si on foire la première La première comment dire La première poussée c'est pas trop grave Alors il faut que je trouve le bon point Il est ici Voilà il va falloir qu'on se réoriente aussi vers le soleil Parce qu'on est en train de perdre de l'électricité Alors on part pas très très vite mais une fois qu'on sera rendu A la poussée Il va falloir faire attention Voilà on y est Donc c'est parti On va faire le rendez-vous avec Notre nœud De manœuvre Pour nous mettre définitivement en orbite autour De notre très cher Duna Pour lequel le voyage aura été très très long Je pense qu'on va pouvoir pousser assez rapidement maintenant On va le faire maintenant Ouais on est pas mal je pense Donc voilà Duna qui est très très proche de nous maintenant Il suffit juste de réorienter notre orbite Et ça sera parfait Et voilà 376 mètres 431 Bah écoutez c'est parfait je pense Pas parfait mais satisfaisant en tout cas Donc nous voici En orbite autour de Duna C'est magnifique du coup on va pouvoir lâcher Le Le moteur Qui est à l'arrière C'est quasiment vide Donc Et voilà 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 on va juste Accélérer un peu pour Pour prendre de la distance avec ce dernier Bah vous voyez on a On a une Une apogée de 437 mètres Euh kilomètres pardon Et 392 kilomètres de l'autre côté Donc on est assez proche c'est pas mal On va faire un premier tour là On va se mettre du côté Claire de la planète Magnifique Duna Donc qui est un peu le Qui est un peu la soeur de Mars Finalement dans notre système solaire Comme vous pouvez le voir Planète rouge Donc avec des Des pôles Glaciales Donc nous voilà En orbite c'est absolument magnifique Qui est un On va peut-être se mettre de l'autre côté Oh non on va faire comme ça On va juste se Réorienter Oh et la La manubilité du De la De la navette là Elle est Largement Augmentée Du fait qu'on est Qu'on est plus le gros moteur A l'arrière là On aurait peut-être pu A la limite se rapprocher Davantage de De sa surface On va adapter un peu là Ouais 200 Peut-être 200 km C'est pas mal Je pense qu'on va faire ça Et on va récupérer du coup Les premiers prélèvements Une fois qu'on sera Approché Davantage Ah zut c'est pas là que je voulais faire J'ai fait un tour pour rien C'est pas grave On s'amuse Ah c'est carrément plus maniable Comme vous pouvez le voir A la limite j'avais pas forcément besoin Du nœud là On va faire ça A la pro Voilà Hop Donc on va ralentir ici Pour diminuer Donc la PRIG De l'autre côté Qui est pour l'instant A 300 km Je disais qu'on allait descendre Vers 200 Ce qui me semblait Pas mal du tout Voilà 204 On va se rendre de l'autre côté Là pour l'instant Je fais les manœuvres Ouais là on approche Alors j'espère qu'on va pas être aspiré Non sinon ça descendrait ici Hop Donc pareil On va ralentir De l'autre côté également Pour faire descendre l'apogée Comme ça on sera bien bien proche là On aura un panoramique D'autant plus joli à regarder Voilà On va pouvoir le faire maintenant 300 Ça commence à s'inverser Hop 212 Ouais c'est pas trop mal On peut peut-être adapter encore un peu Ouais ça me semble pas mal là Donc on va se positionner Donc on va se positionner De l'autre côté Comme on l'a fait tout à l'heure On va observer le décor Alors pour l'instant là On est du côté obscur Non pas de la force Mais de Duna Je vais désactiver Les différents modules de contrôle Là pour Conserver un peu d'énergie Donc là on est très très proche On est à 200 km là On est vraiment très proche De sa surface Et bien écoutez On va pouvoir commencer A faire quelques prélèvements Mais je pense qu'on le fera Dans le prochain épisode Je suis cruel Vous voyez parce que ça fait Déjà 40 minutes Alors c'est vrai que les épisodes De Karbal Space Program Sont assez long A chaque fois J'espère que ça vous dérange pas trop Donc nous voici rendu A Duna C'est magnifique On va allumer les lumières On peut se permettre De perdre un peu d'énergie Donc bah voilà C'est une mission réussie Pour notre petit satellite Ici La mise en orbite Autour de Duna J'espère qu'on y récoltera Pas mal d'informations A limite pour faire Un petit teaser On va On va récolter Les premières Premières infos scientifiques Ah oui alors Si j'avais réussi A les ramener J'aurais récupéré 175 De sciences Là le fait de les transmettre J'en aurais que 35 Bon c'est pas grave On va le faire quand même Et voilà On est en train De les transférer Et voici Alors j'aurais peut-être dû Mettre une antenne Plus puissante Je sais pas pourquoi J'ai mis ces petites antennes là Je croyais que j'en avais mis Une grosse Une antenne Me trompe Je Alors je sais pas Si ça aurait joué Sur la qualité de la transmission Ça aurait certainement joué Sur la qualité de la transmission C'est peut-être encore un fail De ma part ça Bon on verra bien Donc écoutez On se retrouve dans le prochain épisode Pour l'ensemble des observations Scientifiques de Duna Je vous dis à la semaine prochaine Donc n'hésitez pas A laisser vos commentaires Comme d'habitude A vous abonner à ma chaîne Pour être sûr de ne pas rater Le prochain épisode Et d'ici la semaine prochaine Portez vous bien Salut à tous Musique